Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 30 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Salvagnac, première course de la Réunion 1 où 14 trotteuses âgées de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de cette belle compétition à l'allocation totale de 58 000 euros, les femelles européennes n'auront pas le droit de concourir face aux tricolores. Sur le parcours classique des 2600 mètres de la grande piste de Vincennes, une belle lutte tactique devrait s'engager entre plusieurs pilotes de renom présents au départ. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Flower Ball. Restant sur deux belles victoires, présentées par un certain Étienne Dubois et pilotées par le talentueux Jean-Michel Bazir, défairées des 4 pieds, elle doit logiquement jouer la gagne. En deuxième choix, le numéro 7, Flamme Vive. Cette pensionnaire de Franck Leblanc est douée, pour ne pas dire très douée pour cette catégorie. Venant de s'imposer avec autorité il y a quelques jours seulement, elle va tenter de doubler la mise, même en courant de manière rapprochée. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Flaya Kalouma. Nous l'aimons beaucoup, tout comme son entraîneur Gabriel Angel Poupou. Et s'il fait appel au service de Pierre-Yves Verva et de la défaire des 4 pieds, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En quatrième position, viendra le numéro 10, Farah Dekot. Associée à un Eric Raffin qui trustait les victoires actuellement pour obtenir son record, elle peut elle aussi monter sur la plus haute marche du podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Fantasia Deligny. Il faut oublier sa récente huitième place qui ne reflète pas sa réelle valeur puisqu'elle était partie au galop. Avec Damien Beaune cette fois et défairé des 4 pieds, elle aura elle aussi des partisans. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 8, Finn Collin. Douée, pour ne pas dire très douée, si elle dispose d'un bon parcours, elle peut faire mal à ses rivales. En avant-dernier choix, retenons le numéro 12, Flower by Magalou. Courageuse en diable et faisant toujours l'arrivée, elle devrait encore une fois prendre une place payée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Finn Perle of Love. Emmanuel Varin fait appel au service de Paul Ploquin et ce n'est pas sans raison puisque le jeune homme est en très grande forme actuellement. En cas de nom partant, le numéro 2, Fasti du Luaute, déféré des 4 pieds et piloté par François Lagadec, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Torf Sélection sont dans le vrai en indiquant tiers, ces cartes et quintes et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.